les previews touchent à leur fin dernier épisode j'aurais bien dit qu'on garde le meilleur pour la fin moi en supporter clairement toi je me contenterais dire qu'on gagne les champions pour la fin le stade toulousain pour en parler avec moi pierre laurent gou bonjour pierre laurent bonjour baptiste le champion en titre parce qu'il n'y a pas eu de titre attribué l'an passé donc le toulouse reste le dernier la dernière équipe à avoir soulevé le bouclier de brénus et qui le dire quelque part qui auraient la chance de ne pas avoir la malédiction du champion parce que c'est un grand défi qu'attendait le club avec une année de coupe du monde plus on le sait l'enchaînement du champion qui est toujours compliqué à réaliser oui oui toulouse vivait à une première moitié pour pas dire deux tiers de saison difficile il faut savoir qu'ils n'étaient pas dans les six on a presque réinventé le règlement de la coupe d'europe pour que l'an prochain puisse se disputer la coupe d'europe ils est ils avaient un parcours assez faible à l'extérieur de mémoire avec pas de victoire en déplacement alors après ils avaient été ils avaient été énormément handicapés par la coupe du monde il est forcé de reconnaître quand même que c'est le principal pourvoyeur du 15 de france ils l'ont été aussi pendant le tournoi destination le début du tournoi enfin les trois quarts du début du tournoi destination donc ils ont des excuses mais toulouse vivait une saison très difficile post titre malgré tout on peut quand même dire qu'ils ont sauvé les meubles ils ont ils subissent qu'un seul revers à domicile un match nu contre toulon et malgré ça ils sont quand même septième à quelques points des barrages ils étaient quand même dans la course ils se qualifient en coupe d'europe ils disputent trois quarts de finale voilà la place du stade toulousain n'est pas septième baptiste non voilà sauvé les meubles non ils n'étaient pas en position de relégable là d'accord mais toulouse se doit d'être continuellement dans les six même année de coupe du monde d'accord et malgré tout se qualifier en coupe d'europe ça je voulais en venir ils se prendront en quart de finale et quelque part leur saison précédente n'est pas encore terminée alors ils avaient réussi par contre voilà c'est là c'est le paradoxe de leur saison ils avaient réussi un excellent parcours en face de poule en coupe d'europe ils avaient une poule très relevée ils en étaient sortis et ils pouvaient recevoir ils vont d'ailleurs recevoir en quart de finale d'accord très bien il ya aussi cette gestion du confinement qui a été plutôt bonne à toulouse avec cette idée qui vient qui vient d'ici l'idée de ce mur du soutien des gens qui peuvent faire de dons au club pour pour un peu aider les clubs qui sont en difficulté financière en ce moment alors toulouse est un des rares clubs de notre championnat à vivre dans la vraie économie l'économie réelle pour reprendre une expression chère à mourad boudjalal et donc ils ont été impactés plus que les autres j'ai envie de dire comme la rochelle ou comme bordeaux qui sont aussi dans l'économie réelle et qui n'ont pas de mécènes derrière par cette parce les conséquences de du confinement et de la crise de la covi 19 et et là chapeau à didier lacroix qui a eu au président qui a eu cette idée de voilà de d'avoir une de mettre des petites briques à coller les voilà quelque chose de matériel de concret pour que les supporters puissent entre guillemets s'approprier un peu plus le stade l'enceinte même et voilà donc et ça a permis aussi au stade toulousain d'avoir une rentrée d'argent fraîche et pour le coup l'idée excellente chapeau une recette en plus qui a vocation à être redistribué au centre de formation et quand on connaît la formation toulousaine c'est forcément mon signe oui oui tout à fait tout à fait d'ailleurs l'idée a été reprise à gauche et à droite bien sûr pour conclure cette partie sur la saison précédente je te parlais des joueurs qui quittent le club et tu vas me dire pour toi qui va manquer malgré tout on trouve très peu de joueurs qui étaient titulaires en puissance alors je vais te les citer il ya florent verrague galan pages baisy tdr mermoz belan on regarde pas de ça on va dire non verrague verrague et lui était en train de réussir notamment un bon début de saison 2000 de bons bons début d'année 2020 donc c'est un désespoir au poste de deuxième ligne et on va voir ce qu'il va faire à montpellier donc voilà maxime mermoz malheureusement pour lui était en bout de course belan je pense que la marche était trop haute pour qui s'impose comme un véritable titulaire à toulouse donc il n'y a pas de il n'y a pas eu de attention au petit basic quand même parce que même si petit basic qui est plus si petit et puis si jeune en plus mais il avait de l'expérience lui peut manquer parce que c'était la parfaite il n'y voulait pas de ce rôle mais c'était la parfaite doublure d'antone dupont on peut comprendre sa position avait dit la place de numéro 9 titulaire à toulouse sans qu'aime boucher pour les dix prochaines années pour quelques années on peut comprendre sa position c'est velléité de départ le choix final à clairement c'est pas dit qu' il pique là comme tu dis la place à notamment à morgane para le titulaire en poste qui est là encore pour quelques mois voire quelques années très bien on passe à la deuxième partie sur les recrues on va dire un petit mot sur chacun je vais te réciter on y reviendra après alors qui arrive au sade toulousain il ya peu de joueurs au final il y'a riche et arnold thibault flamand alexis baguette et maxime marty qui reviennent et baptiste germain le neuf voilà un petit mot sur chacun va commencer du ritchie arnold de sa retour voilà voilà ça c'est du quatre étoiles tout le monde le connaît il n'y a pas besoin d'en parler on peut parler par exemple du petit jeune de bordeaux qui viennent bordeaux le neuf qui est internationalement de 20 le germain que j'avais vu jouer moi une fois j'ai eu la chance de le voir lors d'un match de l'équipe de france des moins de 20 impôts et je trouve qu'il a les qualités pour pour s'imposer comme un titulaire un jour en top 14 à un poste où la formation française marche bien voilà il va être confronté à notamment à balaise qui est un joueur d'expérience qui est qui qui revient en occitanie et qui arrive à au stade toulousain dans un rôle de doublure qui je crois lui lui c'est bien de d'antoine dupont voilà est-ce que germain va être capable pour l'instant numéro trois est ce qui va être deux bis deux primes voilà sachant que antonne dupont paraît être le titulaire incontesté et incontestable du poste de numéro 9 c'est vrai malgré tout dupont est souvent absent avec l'équipe de france on peut en parler un petit peu plus de balaise qui a fait qui est un délicat qui était un petit peu en difficulté à la rochelle ouais en difficulté il avait il avait il avait une concurrence là aussi importante avec carvarlo notamment mais mais il avait du temps de jeu et preuve qu'il avait su je pense bien s'intégrer au stade rochelet c'est que le stade rochelet ses trois dernières années a connu moult changements au sein du staff mais il faisait toujours partie des plans et on peut dire aussi que c'est un joueur on a souvent dit qu'il pue ex stade toulousain est-ce qu'il était il y avait le jeu fait pour jouer à tous oui notamment quand il était à jeun quand il était à jeun on pensait même un moment ou un autre il a été sur les tablettes du stade toulousain il avait choisi une autre option mais oui c'est un très beau joueur de rugby un petit mot si sur le jeune flamand qu'on risque de découvrir cette année voilà deuxième ligne qui viennent du championnat d'angleterre voilà je ne le connais pas bien j'ai quelques interrogations sur lui bon c'est pas c'est pas le recrutement prioritaire du stade toulousain donc il arrive sans pression voilà on verra son temps de jeu avant de même un parcours complètement atypique un jeune français qui va se former en angleterre ça fait parfois c'est souvent prometteur ce genre de choses très bien on passe à la troisième thématique sur l'effectif selon toi quels sont les points forts et points faibles du stade toulousain c'est quand c'est pas un point faible c'est toujours difficile mais oui c'est important le coup le stade toulousain fait partie de ses formations avec un très gros effectif et de la qualité dans toutes les lignes et j'ai envie de dire souvent le le remplaçant du remplaçant est presque une star ou est une star en devenir donc parler de points faibles dans l'effectif voilà peut-être un peut-être voilà je vais reprendre il n'y a pas de il ya derrière Antoine Dupont qui est vraiment le facteur x au poste de 9 et de Romain Tamac au poste de 10 les autres postulants de la charnière ne sont pas au niveau des deux titulaires mais ça c'est le cas dans beaucoup d'autres clubs un des points faibles peut-être sera les lignes arrière qui sont pas si garnis que ça il y a forcément des grands joueurs mais on sait que le club cherché un arrière polyvalent pour combler un peu les blessures à gauche à droite le club ne l'a pas trouvé et en période internationale il peut y avoir un manque le club risque d'être à feu tendu d'accord ça ouais mais Maxime Hédard et Juan Ugé ne sont peut-être ne seront peut-être pas concernés tout le temps France tout le temps par l'équipe de France voilà il ya Colby c'est aussi là tu as trois gros gros joueurs avec un certain ego donc tu peux pas aligner les joueurs comme ça dans ton effectif et les prétendants au poste de à l'aile et à l'arrière notamment parce qu'à l'arrière il n'y a qu'un joueur qui joue et souvent quand tu es arrière tu es soit titulaire soit hors du groupe c'était rarement sur le banc des remplaçants donc après il faut gérer les égaux il faut gérer les temps de jeu donc pour moi c'est pas un point faible au contraire ça fait partie notamment le triangle arrière du Stade Toulousain fait partie des vrais gros points forts du club un des points faibles de la saison passée c'était la touche mais avec les deux sentinelles que sont les frères Arnold le problème semble réglé oui et l'apport de Jean Bouilloux voilà qui vient de Mont-Toban qui est un ancien de la maison qui fait partie de cette technicité moi j'apprécie parce que c'est des scientifiques de la touche voilà qui analysent et qui ont une vraie vision sur ce secteur là voilà comme tu dis les frères Arnold mais je pense que l'apport de Jean Bouilloux aussi va être va être très important dans ce secteur là il va pouvoir voilà la touche c'est des mathématiques d'accord et si on a trouvé un vrai point fort à cette équipe un vrai point fort ils en ont tellement la continuité peut-être qu'il y a peu de changement par rapport à l'équipe alors non je pense que tu vois le fait de la saison sans titre l'an passé mais comme pour tout le monde alors à fait du bien ça leur a permis de digérer de digérer le titre et parce que le je vais dire sa jeunesse globale c'est à dire que les joueurs qui sont au stade toulousain en première ligne marchand aldegueri enfin je vais pas tous les citer mais ou en deuxième ligne ou en troisième ligne c'est la force de la politique mis en place par le duo la croix molla c'est que là les joueurs qui sont installés ils sont là pour pour quelques années et donc on sait ils gagneront peut-être pas chaque année il faut l'espérer pour l'intérêt du championnat mais ils seront dans les deux vous au moins parmi les demi-finalistes quasiment tous les ans d'accord très bien est ce qu'il ya pour toi un jeune toulousain qui est qu'on peut espérer voir à clore cette saison jean qui est jean on en revient à la discussion du début il n'est pas toulousain il arrive mais moi je crois beaucoup au petit germain en neuf d'accord m'avait vraiment impressionné j'avais pu le voir jouer en catégorie de jeune avec l'ubb et avec les moins de 20 donc je pense que voilà notamment parce qu'antoine dupont sera normalement pris par du temps de jeu en équipe de france donc derrière balaise il aura forcément du temps de jeu aussi et je pense que ça peut être une des bonnes surprises ou trouvailles du top 14 d'accord très bien on passe à la quatrième thématique sur l'état d'esprit à part ces périodes internationales tous les voyants sont au vert pour les toulousains avec deux matchs amicaux remportés donc en faisant beaucoup tournée contre béziers et un 38 0 contre la rochelle qui a déjà marqué les esprits oui voilà même si même si ils font le break face aux rochelais au moment où les cadres sortent et les jeunes mais bon ils avaient fait le travail ils avaient fatigué les rochelais et c'est les jeunes qui termine qui termine le boulot oui oui les voyants sont au vert au stade tousains ils ont l'air d'avoir pu profiter d'une phase d'une intersaison longue et tous ensemble parce qu'il n'y a pas eu tournée en équipe de france il n'y a pas eu de stage préparatoire pour l'équipe de france il n'y a pas eu de congé compensatoire post titre ou post tournée équipe de france donc tout le groupe dès le début de la préparation a pu travailler au complet et on les a vu sur les réseaux sociaux bien vivre ensemble bien vivre ensemble de manière festive on les a vu aussi torse nu et très affûté d'accord très bien on peut dire tu penses ce soir qu'ils peuvent créer l'exploit à clermont pour les surprendre dès le début de saison quand toulouse gagne à l'extérieur c'est pas un exploit le stade toulousain comme clermont d'ailleurs comme leur adversaire du jour voilà comme où le racing voilà c'est 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 les trois grosses écuries de 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 notre championnat des équipes qui savent voyager qui savent gagner un peu partout oui toulouse peu 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 réussir la performance d'aller l'emporter l'emporter à marcel michelin voilà parce que les clermontois aussi ont connu une saison passée particulière très bien on finit avec la dernière thématique on s'engage si tu devais donner un claircement à ces toulousains pour la fin de saison tu vois finir à quelle place en prenant tout en compte c'est à dire les fenêtres internationales qui risque d'être nombreuses aussi finalement même pour les sud africains risque de perdre colby durant quasiment deux mois de d'octobre à novembre où tu dois finir ils seront au moins dans les quatre au moins dans les quatre et peut-être les deux premières places parce que toulouse comme clermont ont intérêt justement à viser ces places là pour être exempt de du match de barrage et être qualifié directement en demi-finale d'accord très bien parfait merci beaucoup pierre le grand a fait avec moi merci de nous avoir suivi quotidiennement c'est fini pour les preview et on souhaite à tous une très bonne saison de 14 au va